Le 22 octobre 1987, Lino Ventura, le monstre sacré du cinéma français meurt tragiquement à l'âge de 68 ans d'une crise cardiaque fatale. Le monument du 7e art a marqué pour toujours le cinéma français pour ses rôles dans des projets cinématographiques tels que « Les Misérables », « Les Aventuriers » ou encore « Le Clan des Siciliens ». D'ailleurs, travailler avec Lino Ventura n'est pas une cinécure, a révélé son ami de longue date Philippe Lombard dans son livre sobrement baptisé où Lino Ventura le livre coup de poing. Lino est l'acteur le plus difficile qu'il m'ait été donné de diriger, sans doute plus difficile que Gabin avec qui j'ai tourné 14 films, a ainsi révélé le réalisateur Gilles Grangier. Comme l'a rapporté l'auteur. Ayant collaboré avec le fondateur de l'association Personnages en 1966 pour le film 125 rue Montmartre, Gilles Grangier n'a pas manqué de souligner le caractère tempétueux de son acteur. Je ne vois que Claude Brasseur pour être citatillon. Lino se méfiait du moindre truc, d'un détail, d'un faux pas. Il devait être d'accord sur tout de A à Z. Et ce n'est pas son dernier amour, Yannou Collard, qui a dit le contraire. Avant de l'adorer, et de l'aimer comme je l'ai aimé et que je l'aime toujours, je l'ai d'abord détesté parce que je l'ai trouvé très désagréable. Un ours mal léché, a-t-elle confié sur le plateau de cet haut programme, en juin 2019. Et de poursuivre, en se remémorant leur première ronde. Quand deux monstres du cinéma au caractère bien trempé se confrontent, cela fait forcément des étincelles. Pour preuve, lors du tournage du Clan des Siciliens, sorti en 1969, un caprice d'Alain Delon à Milino Ventura hors de ses gonds. Mes parents devaient célébrer leurs vingt ans de mariage et il a fallu qu'Alain Delon foute sa M. Il voulait que son nom soit en premier sur l'affiche, et cela avait énervé papa. Qui n'était plus dans une humeur de fête, s'est souvenu le fils de Jean Gabin, Mathias Moncorgé, dans les colonnes de Télestar. Et de poursuivre. Milino Ventura, qui adorait mon père, l'a appris et a déboulé à Rome, alors qu'il n'y tournait pas. Il est allé voir Alain Delon et l'a menacé de lui en coller une s'il continuait ses caprices.